bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce facebook live hebdo du jeudi 29 octobre pour celles et ceux qui ne me connaissent pas qui voient cette vidéo en replay je me présente je m'appelle alice vachy je suis business analyst depuis 2008 je suis également blogueuse puisque je suis aux manettes du blog best of business analyst pour fr j'ai tout un écosystème si vous regardez le replay si vous êtes sur youtube vous voyez que j'ai une chaîne de youtube j'ai également pour les podcasts il ya aussi soundcloud etc donc je vous invite à regarder un petit peu tout cela quand quand vous découvrirez le blog parce qu'il ya pas mal d'informations gratuites que je vous diffuse depuis depuis maintenant fin 2018 ça commence à faire alors avant de commencer ce live aussi n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner surtout à ma page facebook ou à ma chaîne youtube pour être au courant vraiment des dernières informations sur la business analyse j'ai également une newsletter alors aujourd'hui je réponds à une question récurrente que je reçois en fait souvent pendant les lives quand je parle de kpi et de tco parce que pour beaucoup d'entre vous c'est pas une notion qu'ils connaissent ils savent pas ce qui se cache derrière ces acronymes donc je vais vous expliquer ça et surtout je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour vous business analyst aspirant ou en poste de connaître ces notions de tco et de kpi donc deux parties premièrement la définition des tco et kpi bien sûr et puis après je vais vous expliquer en deuxième partie comment les utiliser pour définir et maintenir la solution cible que cette solution soit une solution informatique ou que cette soit une solution non informatique par exemple dans le cadre de re-engineering de processus métier alors première première partie la définition des kpi et des tco tco je vais commencer par là parce que vous allez comprendre parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça s'articule avec les kpi un tco c'est top company objective c'est un acronyme à ne pas confondre avec un autre acronyme également tco mais qui s'appelle qui signifie total cost of ownership qui est lui un kpi financier qui permet la comparaison financière entre votre solution générale et celle d'un concurrent donc moi je vous parle bien du tco dans le sens top company objective alors parfois vous verrez ce terme tco parfois vous entendrez parler parler de vision alors un tco c'est effectivement une vision c'est une vision stratégique qui est partagée de la représentation du futur et c'est une représentation qui est souhaitée par l'ensemble de l'entreprise elle implique des ressources de toute l'organisation et puis elle propose aussi un cadre d'intervention cohérent dans la mise en oeuvre des actions et d'une ambition et motivation commune en fait le but des tco et de la vision stratégique c'est c'est de faire en sorte que chaque individu chaque département de l'organisation doit prendre conscience en fait du rôle qu'il a à tenir pour aller dans une direction connue et atteindre une destination qui est vraiment suprême on va dire et envisagé par l'organisation la vision stratégique c'est l'élément qui va permettre de déterminer des objectifs et d'établir des planifications donc faut vraiment la voir comme la pointe d'une pyramide je vais vous la montrer d'ailleurs plus tard cette pyramide parce qu'elle se situe en amont de tout processus c'est vraiment la toute première étape dans l'expression de la direction souhaitée donc pour aujourd'hui mais également à moyen et à long terme c'est par la vision stratégique que passe le changement et l'élan qui donne la direction au développement de l'entreprise plutôt que d'avoir une image floue du futur et bien avec cette vision qui sera exprimé et partagé et bien tout le monde dans l'entreprise aura une base réelle et formelle et une vraie direction qui sera écrite si vous vous connaissez forcément martin luther king i have a dream et après martin luther king dans son dans son discours il décrit son rêve i have a dream et qu'est ce que c'est mon rêve voilà et bien ça c'est une vision et d'ailleurs je vous invite à compléter ce live avec un article de mon blog qui s'intitule pourquoi personne ne comprend la vision floue la vision de ses dirigeants pardon le biais de la vision floue donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo parce qu'en fait effectivement tous les dirigeants n'expriment pas une vision stratégique de manière claire et ça en cascade des répercussions sur les capillais sur les actions sur les projets etc l'organisation donc c'est quelque chose de très important et qui n'est pas forcément toujours bien réalisé par la direction d'une organisation donc la vision stratégique ou le tco c'est une description déclarée sur laquelle viennent se rattacher des valeurs des buts et des priorités et donc c'est vraiment un outil de pilotage et d'aide à la décision et après le terme est un peu galvaudé mais on parle souvent de leadership et bien c'est vraiment grâce au tco et la vision stratégique que l'on peut rattacher cette notion de leadership et de motivation de l'organisation donc cette vision faut vraiment encore une fois je vous renvoie à l'article de mon blog parce qu'il explique tout cela très bien c'est cette vision elle doit être claire et non ambiguë pour ne pas risquer d'être mal interprétée alors quelques exemples de vision de tco vous direz par exemple atteindre 51% de part de marché d'ici juillet 2001 2021 sur le territoire de la france et non pas comme tco devenir leader de notre marché plutôt que de dire également être reconnu comme les meilleurs dans notre domaine vous direz plutôt atteindre une note de 95% de satisfaction pour les trois prochaines années lors des sondages de satisfaction de la clientèle effectué par notre on va dire notre corporation professionnelle vous allez pouvoir aussi exprimer au lieu de dire être le plus gros dans notre domaine vous allez plutôt dire ouvrir 17 nouvelles boutiques sur le territoire de France métropolitaine d'ici la fin 2022 vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est qui est clair non ambiguë non interprétable alors maintenant la notion de kpi kpi c'est key performance indicator c'est donc en français indicateur de performance clé vous entendez forcément parler très souvent les managers de performance c'est à dire comment on atteint individuellement et collectivement des objectifs mais en fait enfin en réalité comment est ce qu'on mesure la performance parce que en tant que manager vous avez une équipe et bien sûr vous savez à peu près qui travaille bien qui travaille moins bien qui incontournable qui est un peu la bible vivante du service qui bon mais en fait ça reste subjectif ça reste subjectif tant que c'est pas mesuré de manière pratique quoi et objective et en fait d'ailleurs parfois l'impression que peut avoir manager elle peut être totalement différente de la réalité donc c'est vraiment nécessaire pour un manager pour piloter ses objectifs pour piloter son équipe c'est important pour lui d'avoir des kpi des indicateurs et en plus c'est nécessaire pour lui de savoir si tous les collaborateurs ils travaillent sur les bonnes choses et que cela est ce que ça permet finalement d'atteindre les objectifs qu'il a élaboré lui et au niveau de sa business unit et au niveau de l'organisation donc c'est vraiment l'objectif des indicateurs clés de performance et kpi que de permettre de répondre à toutes ces questions en quantifiant les objectifs individuels et organisationnels et en évaluant les performances en conséquence c'est pas les kpi c'est souvent pas bien vu en fait par les collaborateurs ils ont l'impression d'être fliqués mais il faut vraiment comprendre que c'est indispensable pour le manager pour la direction parce que eux ils sont pas dans l'opérationnel comme les collaborateurs salariés ou prestataires mais ils ont quand même besoin c'est leur rôle de piloter donc comment est-ce qu'ils peuvent identifier ce qui va pas pour prendre des mesures de corrective ou préventive comment enfin voilà un manager a besoin d'indicateurs de performance et donc c'est là ces fameux kpi donc pour une définition un peu plus précise un kpi c'est une mesure quantifiable qui reflète le degré de réalisation des buts et objectifs d'une organisation alors un exemple vous avez comme objectif d'améliorer le service client par exemple voilà on atteint 95 % de satisfaction donc là vous pouvez utiliser un nombre un kpi qui va mesurer par exemple le nombre de demandes d'assistance des clients qui n'ont pas été satisfaites à la fin de la semaine ça vous permettra de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif que je vous ai mentionné juste avant en général pour on va dire pour mesurer la performance d'une action donnée on conseille d'avoir entre 4 et maximum 10 voire 7 selon les écoles donc entre 4 et 10 kpi au delà c'est lisible en dessous c'est pas suffisant pour vraiment mesurer la performance d'une action donc les kpi il relie la vision de l'organisation à l'action individuelle je vais vous montrer aussi une pyramide alors je suis désolée comme d'habitude je peux pas partager mon écran donc ça sera mon powerpoint papier mais c'est une pyramide que connaissent les managers et les consultants en organisation et stratégie parce que ça permet de représenter de manière pyramidale des kpi et et leur déclenchement en cascade en fait de niveau au niveau dans une organisation donc je vais vous montrer ça alors attendez je vais le mettre devant la caméra hop voilà donc voyez vision stratégie objectifs csf kpi actions voilà je vais vous expliquer tout ça donc c'est une vision stratégique au sommet qui va se traduire à la base par des actions spécifiques et au milieu vous allez donc trouver ces fameux kpi qui sont dérivés de la stratégie des objectifs et des facteurs critiques de succès donc c'est ce que vous avez vu ici et csf vous voyez vision ensuite stratégie objectifs csf donc csf c'est critical success factor kpi en dessous et actions tout en bas et les csf c'est des domaines d'activité dans lesquels votre organisation doit être performante pour réussir en on va dire en gestion de projet informatique on appelle ça le chemin critique c'est pas tout à fait la même chose mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que sont les csf c'est vraiment et donc les kpi qui sont en dessous dans la pyramide des csf c'est les moyens par lesquels ces csf c'est donc critical success factors peuvent être mesurés et les actions tout en bas que vous voyez ben c'est les tâches et les projets que vous vous allez réaliser pour atteindre les kpi donc quand vous arrivez en tant que business analyst sur un projet est bien le cas de le projet l'action tout en bas c'est votre projet en fait partie pour atteindre toute cette pyramide d'indicateurs de performance alors donc la deuxième partie c'est comment utiliser les kpi et les tco pour définir la solution cible en tant que business analyst vous vous allez être sollicité pour identifier des alternatives possibles en réponse à une problématique ou un besoin de changement d'une entreprise donc l'entreprise qu'elle a une nécessité de changement ou elle a une problématique elle va se poser la question ça va mais comment je réponds à ça donc le business analyst il va arriver là pour justement identifier toutes les alternatives possibles et bien après que le choix il a été fait par l'entreprise il va falloir la définir cette solution que ce soit une solution informatique ou pas il va falloir en vérifier la conformité puis valider qu'elle apporte bien la valeur attendue les kpi et permettent de valider et de vérifier cela donc pour reprendre la pyramide des kpi et tco que je vous ai montré juste avant l'action c'est la solution recommandée est définie par le business analyst donc on est vraiment dans le mode projet et donc dans ce dans ce projet sur lequel vous intervenez vous allez recommander une solution les kpi ils vont mesurer la valeur apportée par la solution donc ça peut être un objectif opérationnel on en a parlé sur service client mais ça peut être aussi donc un objectif opérationnel d'un département d'une business unit ou également ça peut être mise en place d'une application pour les clients pour les clients d'entreprise à mesurer que cette application elle apporte bien la valeur escomptée aux clients finaux donc ça pas la valeur à l'entreprise ça sera de la valeur au client fidèle directement à l'entreprise bien sûr la vision donc les tco c'est donc l'objectif global et stratégique de l'organisation et tout manager devrait se préoccuper de son adhérence de l'adhérence de ses actions au tco à la vision stratégique parce que sa business unit dans son département finalement il n'a de sens que en tant que maillon de la chaîne de valeur de processus de l'entreprise un business unit toute seule elle n'a pas d'intérêt il faut qu'elle participe de la chaîne de valeur de l'entreprise donc c'est vrai que tous les managers ne le font pas parfois il n'y a tout simplement pas de vision claire au niveau de l'entreprise et donc ça pose vraiment un problème et c'est aussi pour ça que souvent il ya des pro pas pas souvent mais ça arrive quand même régulièrement que des projets soient menés à bien déployés et puis en fait on les jette on les met à la poubelle peu de temps après qu'ils soient déployés parce que tout simplement ils n'ont pas été analysés suffisamment au regard de ces top compagnies objectives voire même au niveau des kpi c'est c'est terrible mais ça arrive fréquemment fréquemment ça est parti d'ailleurs des acteurs d'échec des projets de système d'information notamment alors je reprends les activités du business analyst en système d'information donc si vous avez un petit peu l'habitude de mes lives mes articles et tout vous j'espère un peu au clair sur comment intervient un business analyst de manière générale donc il ya la phase de pré projet avant de lancer une action donc vous souvenez ma petite pyramide là hop je reviens là avant de lancer mon action tout en bas et bah on a une vision une stratégie des objectifs des facteurs critiques de succès des kpi et après seulement on a l'action et l'action ça peut être votre projet que ce soit un projet de gouvernance un projet métier de ré-engineering de processus d'amélioration continue de conduite du changement tout ce que vous voulez de lancement de produits ou un projet de système d'information et bien avant d'en arriver là il ya une phase de pré projet pendant laquelle on va faire des études opportunités on va faire le business case donc une analyse financière des différentes alternatives on va faire un cadrage quand ça sera déjà un peu plus avancé et à ce moment là en tant que business analyst vous allez vraiment être focalisé sur le tco et kpi qui vraiment doivent être définis pour identifier une action possible et son intérêt en réponse à ces fameux visions et indicateurs si vous faites une étude opportunité par exemple un business case sans avoir réfléchi au tco et kpi sachez que il ya un problème donc je vous invite vraiment à vous pencher là dessus deuxième on va dire grosse activité d'un business analyst c'est pendant un projet donc le projet il a été validé lancé donc l'action ça y est hop ça prend un petit rabid l'action ici elle a été validée par l'entreprise et les managers et le budget a été mis sur la table et donc vous arrivez vous en tant que business analyst on va vous demander cette fois ci de et bien de vérifier enfin de pardon de concevoir la solution encore une fois qu'elle soit haïti ou pas haïti là en tant que business analyst il faut vraiment vous vérifier que les besoins métiers puis les exigences de la solution si c'est une solution informatique et bien elles adhèrent à ces indicateurs tco donc la vision et au kpi ça peut vous permettre de prioriser de trier les demandes qui vous seront faites vous allez interviewer et vous allez faire des licitations vous allez être collecté pour recueillir plein de besoins métiers mais finalement à quel moment vous allez vous dire ok ce besoin je le mets dans la solution il est plus prioritaire qu'un autre et bien ça sera par le prisme de cette ckpi et de cc tco c'est en réfléchissant l'adhésion et la criticité et la priorité et l'urgence en fait de ces besoins métiers par rapport à ck pi et tco vous serez capable de faire de faire votre choix et de faire des propositions en tant que product owner par exemple si vous êtes sur un projet de système d'information et que vous êtes product owner vous avez une liste des dans votre product backlog de d'éléments va dire d'items que ce soit des fonctionnalités ou des besoins métiers et eh bien le produit backlog il est priorisé mais finalement qu'est ce qui fait que vous montez dans la liste de priorité tel ou tel élément encore une fois tco kpi donc c'est vraiment super important que vous soyez au clair avec les kpi et tco et que vous les challengez aussi parce que parfois on vous en donne des managers le donne ils sont pas forcément bien formés à ça donc il faut que vous soyez il ya un esprit critique pour à chaque fois vous dire ok les kpi et que tu me demandes est ce que au regard des tco ils font ils sont cohérents alors si ça a été déjà analysé en longueur j'en travers par des consultants management et en stratégie normalement il n'y a aucun problème c'est leur métier mais c'est pas du tout systématique donc soyez voilà prenez un peu de recul donc toujours dans la conception de la solution cible informatique cette fois ci vous avez tout ce qui est spécifications fonctionnelles générales et détaillées et donc spécifications fonctionnelles détaillées en l'occurrence je voudrais faire un petit focus dessus parce que non même pas spécifications fonctionnelles générales aussi en fait normalement vous allez recueillir des besoins métiers et souvent on a tendance à se focaliser sur des besoins métiers opérationnel en fait et pas systématiquement sur les besoins métiers de pilotage parce que faut pas oublier que il ya une équipe de collaborateurs la commettons la solution cible ça sera adressé à leurs besoins mais derrière il ya du pilotage il faut bien que le manager il puisse piloter la performance de sa business unit de ses collaborateurs et comment faire est ce que cette solution finalement elle va pas prévoir des fonctionnalités de pilotage mais par contre le manager quand il va devoir piloter ou le contrôleur de gestion il va devoir faire des exports manuels et après retraiter tout dans excel access et puis faire un truc qui peut être potentiellement prend beaucoup de temps n'est pas fiable ou est sujet à erreur ou alors est ce que vous allez introduire dans votre application des fonctionnalités de pilotage qui vont permettre d'alimenter en données ces fameux kpi voire même est ce que des kpi seront générés en ligne donc ça il ya de la business intelligence aussi qui peut être mis en place derrière des outils bi donc c'est vraiment une réflexion vous devez avoir pas forcément implémenté dans la solution mais vous devez vous poser la question et poser la question aux sponsors du projet aux managers en tant que ce object matter expert du coup côté pilotage et c'est important d'avoir cette notion de la valeur que la solution apporte pour les opérationnels d'un côté où les clients finaux et les managers parce que souvent et surtout en france il ya souvent une opposition entre ce que veulent les uns et les autres j'ai eu plein de missions quand j'allais interviewer des opérationnels disait oui mais enfin notre manager et nous demande de faire ça 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 mais il connaît rien nous dans notre quotidien notre problème c'est ça 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 et en fait il y avait une vraie résistance à aux changements parce que dans leur tête c'était encore un truc propulsé par un manager qui connaissait rien à leur boulot et ils n'avaient vraiment pas envie finalement de passer du temps alors qu'ils avaient des urgences sur lesquelles ils étaient jugés au niveau de leur performance individuelle n'avait pas envie de passer du temps à vous donner enfin me donner en tant que business analyst des informations si vous êtes capable d'avoir cette vision de la réconciliation entre les besoins opérationnels et les besoins manager et dire à vos interlocuteurs métiers par exemple bah tu vois les informations que tu donnes elles sont super importantes pour toi aussi parce que si je peux pas collecter telle ou telle donnée le problème c'est que ton manager il n'aura pas l'info correcte alors que c'est l'info correcte puisque c'est ton boulot et il va devoir faire des estimations qui seront peut-être fausses et qui te retomberont dessus donc quand tu quand on voulait ramener en fait la vision managériale en leur montrant quoi ça peut les freiner ou les handicapés s'ils participent pas un petit peu à cette on va dire s'ils résistent trop et ben en fait c'est vraiment un moyen de réconcilier les deux les demandes et de l'autre côté au niveau manager c'est aussi super important de pouvoir leur dire écoute tu veux mesurer la performance de l'équipe de telle ou telle manière mais en réalité en réalité moi je te suggère de voir les choses d'une autre manière parce qu'opérationnellement j'ai interviewé les collaborateurs de ton équipe et en réalité ce qui en ressort c'est que la satisfaction client elle se mesure plutôt d'une autre manière parce qu'ils ont eu tel ou tel retour etc et en fait voilà vous challengez les deux mondes en ayant cette vision dans les spécifiques dans la réflexion pour établir des spécifications fonctionnelles donc une vision double entre guillemets opérationnelle d'un côté purement opérationnel et de pilotage de l'autre je sais pas si je me suis fait bien comprendre mais mais voilà c'est vraiment un moyen de réconcilier des deux mondes qui parfois s'opposent en tout cas en france voilà dernière chose aussi dans le projet vous allez au niveau de la vérification et de la validation de la solution que ce soit une solution haïti que ce soit une solution non haïti quand vous allez vérifier vous allez vérifier par exemple une solution informatique vérifier simplement que par exemple les fonctionnalités les exigences de la solution elles ont été codés correctement par rapport à ce qui a été décrit dans la documentation fonctionnelle face à la vérification la validation c'est s'assurer que la solution elle apporte la valeur attendue et donc notamment qu'elle adhère bien au tco quand vous allez tester la solution mettons informatique est ce que finalement au regarder des top compagnies objectifs la vision est ce que ça vraiment ça va vraiment apporter la valeur c'est important je souhaite pour vous que vous le découvriez pas au moment de la vérification de la validation de la solution mais parce que ça serait vraiment tardif normalement c'est vraiment quelque chose peut être bien avant mais voyez c'est vraiment la différence entre vérification et validation et donc test d'une solution c'est cette compréhension de l'adhérence à des objectifs qui peuvent être bien au delà du projet en lui-même qui peuvent être au delà même de l'organisation enfin du département de la business net mais d'aller carrément au niveau de l'entreprise et puis après en tant que business analyst vous pouvez intervenir sur les systèmes d'information en phase de maintenance évolutive et corrective quand vous êtes face à une demande de changement donc il ya un ticket qui arrive à l'équipe de maintenance évolutive et corrective soit c'est un ticket pour un bug soit c'est un ticket pour une demande de changement une demande d'évolution faut pas que vous oubliez l'impact au niveau du pilotage il ya une demande de changement pour rajouter une fonctionnalité c'est très bien mais est ce que finalement quand vous allez rajouter une fonctionnalité en plus peut-être que il ya des capillais qui auraient été positionnés à chaque à certains endroits en fait du workflow de la solution mettons c'est une solution de alors du plm donc product life cycle management donc c'est une solution clé en main qui permet de gérer le cycle de vie d'un produit par exemple un produit industriel depuis son sa r&d sa recherche et développement sa conception jusqu'à sa prod en passant par la production de ce produit jusqu'à sa mise sur le marché l'intervention des différents fournisseurs au milieu des clients et à la fin ça va jusqu'à la mort de ce produit donc c'est décédé des logiciels qu'on appelle codes logiciels sur étagères comme chat off the shelf et ces logiciels là en fait ils ont des workflows c'est à dire que il ya une tâche qui commence qui est par exemple initié ensuite une fois qu'elle sera terminée sera poussée pour signature peut-être pour avoir un autre département il y aura peut-être une demande de pour retravailler la tâche donc ça s'appelle un workflow et bien souvent il ya des kpi qui sont positionnés à chaque à chaque endroit du workflow si on vous demande de rajouter une fonctionnalité est ce que finalement vous n'allez pas mettre le bazar sans vous en rendre compte dans le les kpi le calcul des kpi et parfois il n'y a pas de kpi demi mais malgré tout de rajouter une étape ou une fonctionnalité ça peut très bien fausser les kpi a donc je vous invite à réfléchir lorsque vous mettez en place en tant que bien installiste des demandes de changement dans une dans le cadre d'une maintenance évolutive et corrective évolutive en l'occurrence vérifier bien qu'il n'y a pas d'impact sur tout ce qui est pilotage parce que ça peut peut-être nécessiter une modification d'un processus hors système mais auquel cas votre rôle en tant que binationaliste est d'alerter en disant attention on ne fait telle demande de changement elle est nécessaire mais vérifiez bien que au niveau de du processus x ou y vous n'avez pas une modification à faire donc je m'interrompe comment un business analyst peut-il accepter un projet santé c'est au et capillage c'est le travail du product owner normalement et bien effectivement ça arrive encore trop fréquemment qu'il n'y a pas de tco et pas de capillage s'il n'y a personne alors ça dépend à quel niveau tu te situes en tant que business analyst est-ce que tu as la latitude à proposer des capillage et des tco parfois tu es tout seul et en ce cas auquel cas tu as tout à fait la latitude à prévenir tes managers le sponsor attention si vous voulez mettre en place tel projet mais qu'il n'y a pas de capillage pour mesurer les performances est-ce que c'est un choix de pas mettre du budget sur ça ou est-ce que vous avez prévu de le faire d'une autre manière mais en fait il faut vraiment se dire qu'on est on est là pour lever des alertes on n'est pas là pour décider donc effectivement quand il n'y a pas de capillage quand il n'y a pas de tco et que personne n'a prévu d'en faire au niveau du sponsor du projet au niveau du manager etc vous vous alertez et s'il n'y en a pas j'allais dire tant pis pour eux enfin c'est malheureux mais à un moment donné vous pouvez pas remplacer un manager ou un directeur c'est pas votre rôle donc vous tirez la sonnette d'alarme s'il n'y a personne qui veut bouger peut-être que le projet il ira dans le mur mais à un moment donné vous n'êtes pas zoro quoi vous pouvez pas sauver la terre entière donc encore une fois il faut mettre en avant poser des questions mais souvent honnêtement je connais pas de cas de figure où un manager dira oh bah nous on n'a pas de capillage c'est pas grave pas possible un manager il a besoin de capillage donc il va peut-être plutôt se dire ah ouais c'est intéressant j'y avais pas pensé est ce que tu penses que tu pourrais m'identifier des capillage et là toi tu peux répondre ah ouais mais alors c'est du c'est du travail donc il faut qu'on chiffre combien de temps ça peut mettre est ce que ça sera moi ce que sera plutôt quelqu'un d'autre de ton équipe est ce que sera peut-être toi voilà donc c'est encore une fois c'est des discussions un business analyst il doit être perçu par le manager comme vraiment le le conseiller ils se basent dessus je veux dire un manager il faut pas rêver c'est parfois quelqu'un de très solitaire c'est pas évident de prendre des décisions parfois tu n'as pas les éléments en main et c'est pas forcément évident tu es tout le temps aussi très très pressurisé par ta propre hiérarchie parce que plus vous montez dans les étages et plus la pression est élevée je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu il ya des fois enfin moi je ne sais pas comment certains font pour supporter ça donc un vous positionner en tant que conseiller est quelque chose de toute manière qui sera profitable à tout le monde après qu'il n'y ait pas de tco c'est à dire de vision stratégique c'est quelque chose auquel vous pouvez après à laquelle vous pouvez rien faire ça existe dans un certain nombre d'entreprises c'est ce qui fait qu'il y a des entreprises qui dès qu'il y a une crise elle se pète la gueule parce que parce qu'elles n'ont pas d'objectif et de vision qui permettent de se rattacher à quelque chose quand quelque chose va pas bien c'est des entreprises ne savent pas pivoter quand il y a un problème et que cette entreprise qui elle lance constamment parfois des projets mais finalement c'est du gaspillage parce que c'est pas un projet qui va servir à un objectif suprême donc c'est la différence entre les bonnes et les bons et les mauvais leader voilà ça c'est le sujet du leadership c'est vraiment ça donc en tant que business analyst pour te répondre si tu n'as pas de tco ça arrive tu peux rien y faire faut que tu essaies quand même de comprendre en quoi tu peux aider au maximum ton entreprise et si tu n'as pas de kpi normalement avec de la discussion avec le sponsor le manager du projet tu devrais avoir enfin je pense que c'est obligatoire que tu puisses récupérer quelques kpi pour pouvoir t'assurer que ton projet et ta solution elle va dans le bon sens voilà voilà un grand merci en tout cas d'avoir participé à ce nouveau live n'hésitez pas comme d'habitude à liker comme ça je vois que ça a plu partager également et et puis la prochaine fois je vais vous parler d'une question 2 alors c'est clément qui m'envoie cette question il me dit product honneur versus business analyst bon alors oui c'est une question importante pour ceux qui travaillent dans les systèmes d'information en tant que business analyst effectivement le rôle de product owner et le rôle de business analyst est ce que c'est la même chose est ce que c'est différent est ce qu'ils se complètent je vous expliquerai cela la prochaine fois et puis encore une fois appel à question si vous en avez par mail n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse continuer tous ces lives hebdomadaires voilà je vous souhaite une super super journée à jeudi prochain pour le sujet product owner versus business analyst ciao tout le monde et merci de votre participation en direct à ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501